Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Des locaux insalubres et des enfants en danger, c'est ce que dénoncent les parents d'élèves de l'école Raphaël Jolivière. Musique Les salariés de Carrefour Millenis de nouveau mobilisés, cette fois-ci en soutien à une salariée. Musique Et enfin, handicap et danse ne sont pas incompatibles, c'était l'objet d'une rencontre aujourd'hui. Musique Des parents en colère, ils étaient plusieurs à bloquer l'entrée de l'école Raphaël Jolivière ce matin. Les parents d'élèves dénoncent alors l'insalubrité des locaux et soulignent surtout leur peur d'emmener leurs enfants à l'école. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. Musique Un lundi sans école, de quoi surprendre ces jeunes élèves de l'école Raphaël Jolivière. Sous l'œil complice du corps enseignant, les parents d'élèves ont bloqué l'établissement ce matin. Ils dénoncent la dangereuse insalubrité du bâtiment. On dépose notre enfant en sachant qu'il y a un danger. Et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre à la mairie, qu'on voudrait faire comprendre au rectorat, qu'on voudrait faire comprendre au sous-préfet. C'est-à-dire qu'on dépose nos enfants mais on n'est pas tranquille, on est inquiet. Vous avez ici des boulons. Ici, vous voyez qu'il manque des boulons. Donc le bâtiment n'est pas terminé, vous pouvez le constater également ici. Et vous voyez là, vous avez une auréole. Vous avez une auréole autour de la prise électrique. Donc ça prend de l'eau ici. Là je suis écureuse parce que c'est la sécurité de nos enfants. On ne respecte pas. De la moisissure, du béton fissuré ou encore un système électrique effrayant. Autant de normes non respectées, pourtant conciliées dans un procès verbal datant du mois de novembre. De quoi provoquer un drôle de sentiment chez les parents. On a l'impression que nos enfants sont délaissés pour compte. Alors, beau quartier, bâtiment neuf et tout ce qui s'ensuit. Mais on a l'impression qu'ils comptent pour du beurre. Sous la pression des parents, la mairie a organisé plusieurs réunions de crise aujourd'hui. La réponse officielle est arrivée dans l'après-midi. La mairie a tout fait pour trouver des entreprises qui puissent pallier, en tous les cas, boucher les fissures. Mais les tentatives pour le faire, en faisant jouer la garantie décennale, ont fait qu'on se trouve dans la situation actuelle. La préfecture nous demande de faire une mise en conformité sur ce plan-là. et elle examinera d'ici la fin de la semaine la possibilité de valider un plan de sécurité qui permettra, je l'espère, une reprise des cours d'ici lundi de la semaine prochaine. L'école devra ouvrir ses portes le 25 mars prochain. D'ici là, congé forcé pour les enfants. Et une autre école qui fait parler d'elle depuis plusieurs semaines. Il s'agit du collège Sadi Carnot. La reprise des cours n'a toujours pas eu lieu. Une réunion s'est alors tenue aujourd'hui au rectorat. Ce sujet, le collège est fermé, on le rappelle, depuis le 11 février dernier. Les salariés de Carrefour Mélénis, de nouveau mobilisés, une centaine de personnes s'est réunie ce matin devant le commissariat de Pointe-à-Pitre et ce, en soutien à une de leurs collègues. On écoute tout de suite une gréviste. Au bout de 82 jours de grève à Mélénis, on a repris le travail le 11 février. Et depuis, les reprises elles tombent. C'est une réorganisation au niveau du travail, au niveau des horaires de travail. Donc une pression pas possible, alors que les reprises elles étaient supposées ne pas avoir lieu. Donc il y a quand même une tension au niveau du travail, que ce soit avec les grévistes, que ce soit au niveau de la direction. Et donc aujourd'hui, on est présent au niveau du commissariat parce qu'on a une collègue qui a reçu une convocation pour diffusion d'images. Donc on a tenu à être présent pour montrer qu'on est encore mobilisés et soudés, comme on le disait pendant le mouvement de grève, que si l'un de nous est touché, c'est tout le monde qui peut être touché. Donc on est présent pour ça. Ça fait longtemps que la question est sur le tapis. La création d'une structure unique de gestion de l'eau, eh bien un accord vient d'être trouvé. Les présidents des ECPI se sont réunis aujourd'hui et se sont mis d'accord sur les modalités, notamment sur la création d'un syndicat unique dès cette année. Le cloud ne sera bientôt plus qu'un souvenir chez Orange. Le groupe a décidé de mettre fin à ce service à partir du 7 juillet prochain. Les abonnés ont alors jusqu'à cette date pour récupérer leurs données. Sinon, elles seront supprimées. Alors pourquoi avoir choisi de mettre fin à ce service ? Nous avons posé la question au délégué régional. Pourquoi est-ce que ce service va être suspendu ? C'est pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, on constate, que ce soit au niveau national ou dans les DOM, qu'il n'y a pas une appétence forte pour ce service. On l'explique simplement par le fait qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'offres. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ont commencé bien avant nous. Et si vous voulez, aujourd'hui, les gens ont pris, je pense, certaines habitudes qui font qu'aujourd'hui, ils vont principalement stocker en ligne sur d'autres services. Je n'en fais pas la publicité aujourd'hui, mais tout le monde les connaît. Et donc, ce qui permet aujourd'hui à ces clients, à nos clients, de pouvoir stocker leurs données. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est de pouvoir réorienter nos ressources et donc travailler sur des offres qui vont plutôt intéresser nos clients. Il n'y a pas d'intérêt à garder et à mobiliser des gens et donc des revenus et de l'argent sur des services qui, aujourd'hui, n'ont pas l'appétence de nos clients. Donc, on ne ferme pas complètement le service et on laisse la possibilité à nos clients de pouvoir récupérer leurs fichiers tranquillement. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le rappeur martiniquais Kalach a été arrêté samedi à Paris. Il aurait alors embouti plusieurs véhicules sur les Champs-Elysées. Il a tout de suite été interpellé et placé en garde à vue pour délit de fuite. Ce n'est plus à prouver. Le handicap n'est pas un frein pour la pratique sportive et ça vaut aussi pour la danse. Mais à condition, bien sûr, d'avoir un bon encadrement, un institut de formation va d'ailleurs ouvrir ses portes d'ici deux ans au Guadeloupe. On voit tout ça avec Grégoire Trudeman. Ces 60 danseurs ont un point commun. Ils souffrent tous d'un handicap moteur ou mental. Ils pratiquent l'handi-dance, une activité culturelle et sportive adaptée au corps de chacun. Pour Jocelyne, la danse est une passion, mais aussi un moyen de rompre l'isolement des personnes handicapées. Cette activité, ça permet de se resocialiser, c'est-à-dire de ne pas rester chez ce roi et rencontrer d'autres personnes. Des personnes qui font des choses, qui voient ça à ce que vous faites, sauf qu'eux, ils sont debout et vous vous êtes un fauteuil. Inventée il y a 25 ans, l'handi-dance a des milliers de pratiquants dans le pays. Elle a été introduite aux Antilles il y a 5 ans grâce à Marie-Yvonne Ardant-Nicolas. La pratique d'handi-dance est accessible à toutes les personnes ayant un handicap ou en situation de handicap. La danse apporte un bien-être à ces personnes. Ça permet à ces personnes d'avoir une amplitude du mouvement, d'avoir de la confiance en soi et d'aller au-delà de ses limites. Une pratique bénéfique pour ces adeptes, mais qui nécessite des connaissances bien spécifiques pour les encadrants. Le premier centre de formation handi-dance de Guadeloupe ouvrira dans deux ans. Une étape indispensable au développement de cette discipline, selon sa créatrice. Une formation qui permet qu'ils puissent danser avec des mouvements adaptés et en sécurité. Plus il y aura de personnes formées, plus il y aura de personnes handicapées qui pourront justement pratiquer cette discipline handi-dance. L'activité est déjà en pleine expansion. Plus d'une centaine d'éducateurs spécialisés se forment à l'encadrement de l'handi-dance chaque année. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Des locaux insalubres et des enfants en danger, c'est ce que dénoncent les parents d'élèves de l'école Raphaël Jolivière. Les salariés de Carrefour Millenis de Nouveau, mobilisés, cette fois-ci en soutien à une salariée. Et enfin, handicap et danse ne sont pas incompatibles, une rencontre était organisée aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada